18h à Abidjan, c'est l'heure du Flash Info, bonsoir à tous et bienvenue. A l'âme de l'actualité, ce soir, le Vendredi Saint, commémoré aujourd'hui, en ce jour, les chrétiens font mémoire de la Passion du Christ. Ici en Côte d'Ivoire, le chemin de croix connaît depuis plusieurs années un regain d'intérêt auprès des fidèles. Dans certaines paroisses du district d'Abidjan, l'événement a été marqué par une procession, comme vous les voyez sur ces images, dans les rues, à travers le chemin de croix. Les images, bien sûr, et le témoignage de nos équipes dans la grande édition. Ce vendredi Saint est célébré selon les rites catholiques deux jours avant le lundi de Pâques, moment festif et de retrouvailles. En de telles périodes, de fait, les accidents de la circulation sont très souvent légions en raison de l'affluence à des déplacements. Et justement, pour réduire au maximum ces accidents, le commandant supérieur de la gendarmerie nationale, le général Kouassi-Gervais, vient d'initier une réunion de bilan sur l'opération de lutte contre les accidents de la circulation. Une opération en rapport avec l'OSER, l'Office de sécurité routière et la CICTA. A l'étranger, pas de surprise à l'issue de la présidentielle algérienne. C'est lui qui est considéré comme l'artisan de la réconciliation nationale après dix ans de guerre civile dans le pays. Abdelaziz Bouteflika a été réélu pour un quatrième mandat avec 81,53% des voix. On l'a appris il y a quelques instants du ministre de l'Intérieur, Taïeb Belaïz. Son principal rival, Ali Benflis, a recueilli, lui, 12,18% des suffrages, a déclaré le ministre. Le taux de participation a été de 51,7%, très affaibli. La maladie n'a pas empêché le président algérien de se succéder à lui-même. Reportage. Les bureaux de vote sont à peine fermés, qu'on est déjà dans la préélection. Ali Benflis, candidat à la présidentielle algérienne, est un homme sans illusion. Pour lui, le scrutin n'est qu'une mascarade. Je vais m'opposer avec tout ce que je possède comme force à ce hold-up électoral. Et pour cela, j'userai de tous les moyens politiques pacifiques. Selon le gouvernement, la présidentielle s'est déroulée dans le calme. Dans les bureaux de vote, il n'y avait pas foule. Officiellement, seulement 51,7% des électeurs ont participé, beaucoup moins qu'en 2009. La participation était particulièrement faible à Alger, mais aussi en Kabylie, où des groupes de jeunes ont tenté de bloquer l'accès aux bureaux de vote, comme ici à Raffour. Des violents heurts ont éclaté entre jeunes et forces de l'ordre. On est avec personne, ni avec Bouteflika, ni avec Benflis. On est marre de ce système, on a marre de ce pouvoir, on a marre de tout aussi en Algérie. Au total, 70 personnes ont été blessées jeudi en Kabylie, ou moins d'un électeur sur quatre a voté. L'Algérie est divisée en deux entre partisans de Bouteflika qui crient déjà victoire, et ceux qui contestent les résultats avant même leur proclamation. C'est surtout le silence de l'immense majorité des Algériens qui aura marqué cette élection. En bref et en images, ces troupes de l'armée sud-soudanaise qui ont été déployées autour du camp de réfugiés des Nations Unies à bord, au Soudan du Sud. Hier, le site a été attaqué par des hommes armés. Au moins 58 personnes sont mortes et des dizaines d'autres ont été blessées. Essentiellement des civils qui s'y étaient réfugiés pour fuir les combats entre l'armée et les rebelles. Deux jours après le naufrage du Ferry Sewol au large de la Corée du Sud, il reste peu d'espoir de retrouver des survivants dans la coque retournée du navire où les sauveteurs n'ont toujours pas pu pénétrer en raison des courants violents et de lots troubles. Sur les 475 personnes qui avaient pris place à bord, 352 étaient des lycéens. Au total, 179 ont été sécourus, saines et sauves et des 168 étaient toujours portés disparus. Les sauveteurs ont pu empêcher 28 corps dans la matinée du vendredi 18 avril. Après deux jours d'efforts infructueux des plongeurs, les autorités sud-coréennes prévoyaient d'envoyer un petit sous-marin sans équipage explorer l'épave. Et cette découverte mystérieuse, une planète jumelle de la Terre dans un autre système solaire, ce qu'on appelle une exoplanète. C'est ce qu'aurait découvert une équipe internationale du laboratoire d'astrophysique de Bordeaux. Cette planète est à peine 10% plus grosse que la Terre et aurait une croûte terrestre, Kepler-186f, c'est son nom, se situe en plus dans la zone habitable de son étoile. On en repart là dans la grande édition. On termine avec le prix Nobel colombien de littérature Gabriel Garcia Marquez, décédé hier à son domicile de Mexico. Une information confirmée par le président colombien Juan Manuel Santos, âgé de 87 ans. Il se trouvait dans un état de santé très fragile dans sa maison de Mexico. Voilà qui marque la fin de ce Flash Info. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve à 20h. A tout à l'heure. A tout à l'heure.